Glyne ? C'est toi qui présente la vidéo ? Bonjour et bienvenue sur The Little Carnivore ! Aujourd'hui on va parler d'alimentation crue une fois de plus, et en particulier de la viande crue en tant qu'un ingrédient spécifique. Comme je l'ai présenté dans la précédente vidéo, dans une alimentation crue il y a plusieurs éléments. La viande crue, les eaux charnues, les abats, le poisson, et ensuite tout ce qui est supplément. Donc ça c'est vraiment les principaux éléments dont vous avez besoin lorsque vous préparez une ration d'alimentation crue. Et aujourd'hui on va détailler quelle viande vous pouvez donner ou vous ne pouvez pas donner à vos chats. La viande c'est... Dans un animal il y a... Léline ? Léline ? Lorsque vous tuez un animal, dedans il y a des organes, de la viande et des eaux. Donc la viande ça va vraiment être tout ce qui est muscle et tout ce qui n'est pas organe. Donc par exemple, du foie c'est de l'organe. Tout ce qui est des cuisses, comme des cuisses de poulet, c'est de la viande. On appelle viande toutes les parties musculaires d'un animal qui ne sont ni des organes ni des os. La viande ce qu'elle va apporter en alimentation, c'est des protéines et de la matière grasse. Et donc ça va fournir de l'énergie, ça va aussi apporter certains micronutriments. Mais la viande ce que ça va principalement apporter, c'est des protéines et de la matière grasse. Il existe deux types de viande, la viande blanche et la viande rouge, qui ont des profils de nutriments différents. Donc lorsque vous préparez une alimentation crue, qui est basée sur le pré-modèle ou le barf, en général vous devez varier entre de la viande blanche et de la viande rouge. Souvent, certaines personnes recommandent environ moitié-moitié ou plus de viande rouge. Ça dépend aussi de quelle viande vous donnez, puisque la viande de chaque animal a aussi un profil nutritionnel différent. Donc il ne faut pas seulement prendre en compte est-ce que c'est de la viande blanche ou est-ce que c'est de la viande rouge. Il faut aussi en prendre en compte de quel animal ça vient. Parce que par exemple, du blanc de poulet, du blanc de dinde, ça n'a pas le même profil nutritionnel. De la même manière qu'un morceau de bœuf, un morceau de porc, ça n'a pas le même profil nutritionnel. Ce qui veut dire que ça n'apporte pas les mêmes nutriments. Donc par exemple, le porc, ça va être une viande qui est riche en vitamine B1 plus que du bœuf. Le bœuf, ça va être une viande qui est plus riche en fer que du poulet par exemple. Donc ça c'est aussi quelque chose à prendre en compte lorsque les rations sont faites. Et c'est pour ça qu'on recommande souvent une grande variété de viandes différentes pour pouvoir couvrir tous les micronutriments. Donc là je vous ai donné quelques noms d'animaux. Je vais faire une liste un peu plus exhaustive des viandes que vous pouvez donner, des viandes que vous ne pouvez pas donner. Dans les exemples de viandes que vous pouvez donner et qu'on trouve facilement au supermarché, il va y avoir tout ce qui est bœuf, poulet, dinde, canard, caille, mouton, agneau, cheval. Je vais regarder la liste sur mon téléphone. Donc on a dit bœuf, bœuf, veau, mouton, agneau, cheval, canard, autruche, roi, chèvre, kangourou, pigeon, poulet, dinde, pintade, lapin, caille. Donc à peu près tout ce que vous trouvez en supermarché vous pouvez le donner. Par contre, on va voir tout de suite, il y a des viandes où il faut prendre des précautions particulières. Il y a des viandes où il faut prendre des précautions particulières si vous les donnez crues. Ça va être entre autres, en France principalement, ça va être la viande de porc. Pourquoi la viande de porc ? Parce que le porc peut être atteint de la maladie dojeski. J'espère que je le prononce correctement. En anglais c'est pseudo-rabuse. Et donc cette maladie, si un chat ou un chien mange de la viande de porc qui a cette maladie, c'est transmissible au chat et au chien et c'est mortel. Ce qu'il faut savoir c'est que le porc d'élevage en France est indemne de cette maladie. C'est-à-dire qu'aucun porc d'élevage n'a cette maladie normalement en France. Mais cette maladie circule chez le sanglier sauvage. Donc le sanglier sauvage c'est une viande qu'on ne donne vraiment jamais à vos chats crus. Vous pouvez la donner si la viande a été testée par un laboratoire et qu'elle revient négative. Ou si vous la cuisez à cœur. Donc la cuisson détruit ce virus qui transmet la maladie dojeski. Donc si vous voulez donner de la viande de sanglier sauvage ou de la viande de porc, il faut absolument qu'elle soit cuite au cœur. Donc la viande de porc d'élevage en France est indemne. Par contre il est arrivé plusieurs fois dans les dernières années que de la viande de porc d'élevage en plein air soit atteinte de cette maladie. Probablement parce qu'elle ait pu rentrer en contact avec des sangliers sauvages. Ce que je fais personnellement c'est que je ne donne pas de viande de porc de plein air. Je ne donne que de la viande de porc d'élevage. Donc ça c'est un choix que vous devez faire vous-même. Est-ce que vous donnez de la viande de porc ? Est-ce que vous ne donnez pas du tout de la viande de porc ? Est-ce que vous cuisez dans tous les cas la viande de porc ? Ou est-ce que vous prenez le risque de donner de la viande de porc d'élevage ? Donc quelque chose à prendre en compte. Il y a un risque qui est probablement très faible puisque le porc est indemne en France et qu'il y a des tests qui sont faits régulièrement. Mais il y a un risque qui existe et c'est important d'être au courant de cela. Pour toutes les viandes que j'avais citées précédemment, il n'y a aucune précaution particulière à prendre pour les donner. Si elles ont été achetées en supermarché pour consommation humaine, vous n'avez même pas besoin de les congés. Vous pouvez les donner directement à votre animal. Ensuite dans les autres viandes où il faut prendre des précautions particulières, ça va être tout ce qui est gibier sauvage, tout ce qui a été chassé et donc qui n'a pas été élevé. Dans ces cas-là, il faudra congeler la viande pendant au moins 3 semaines pour tuer les parasites. Petit rappel, la congélation ne tue pas les bactéries, ça les endort juste. Mais lorsque vous décongelez, il y a autant de bactéries dans la viande que lorsqu'elle a été congelée. Par contre, la congélation peut tuer les parasites. Et donc dans le cas du gibier sauvage, on le congèle pendant 3 semaines pour tuer les parasites. Exemple de gibier sauvage, ça va être tout ce qui est biches, cerfs, lièvres, faisans, etc. Ensuite pour le gibier sauvage aussi, il faut faire attention avant d'en donner et se renseigner pour certaines maladies spécifiques aux régions. Donc je ne peux pas faire une liste exhaustive de toutes les maladies qui existent sur le gibier sauvage parce que je ne les connais pas et que je ne sais pas forcément où est-ce que vous vivez. Mais dans les maladies qui existent dans le gibier sauvage dans certaines parties du monde et pour lesquelles il faut être vigilant, ça va être la tularémie du lièvre, l'ancelophapathie pour les cervidés et la grande douve du foie. C'est des maladies dont vous devez tenir compte si vous donnez du gibier et vérifier qu'elles ne sont pas dans vos régions ou qu'elles peuvent être dépistées. En précaution additionnelle que vous pouvez prendre pour le gibier, c'est de retirer tout ce qui est organes. En général c'est plutôt dans les organes qu'il va y avoir ce genre de maladies, mais après on parle de viande donc il y aura moins de problèmes. Ensuite il y a des viandes qu'il ne faut jamais donner dans aucun cas. Donc là on a fait les viandes que vous pouvez donner, donc c'est tout ce que vous trouvez généralement au supermarché, sauf le porc où là il y a un choix à faire et il faut prendre des précautions particulières et ne pas prendre de porc de plein air ni de sanglier sauvage. Ensuite le gibier où il faut pareil prendre des précautions particulières de le congeler trois semaines avant de le donner. Et là maintenant on arrive aux viandes qu'il ne faut jamais donner, donc là ça va être tout ce qui est de la viande qui vient de carnivores. En France on ne consomme pas forcément mais dans d'autres pays oui, donc par exemple c'est tout ce qui va être ours, crocodile, raton laveur et renard. Donc tout ce qui est viande carnivore on n'en donne pas, la raison principale c'est pour la biomagnification. En fait les animaux carnivores sont des animaux qui sont en haut de la chaîne alimentaire, qui mangent des animaux qui eux-mêmes peut-être mangent d'autres animaux ou mangent des végétaux, des végétaux qui se puissent dans la terre. Et en fait ils accumulent les métaux lourds, c'est comme les gros poissons comme le thon, le saumon, ce sont des poissons carnivores qui mangent d'autres poissons qui eux-mêmes ont mangé d'autres poissons etc. Et donc ça accumule des métaux lourds. Quand t'arrives en haut de la chaîne alimentaire, tu récupères tous les métaux lourds. Et c'est pour ça qu'on recommande de ne pas donner de carnivores à manger à nos propres carnivores eux-mêmes. Ensuite il y a tout ce qui est viande préparée en salaison ou fumée etc, tout ça on ne donne pas. Donc tout ce qui est charcuterie, jambon, lardon, enfin toutes les viandes préparées avec du sel qui a été ajouté, qui ont été fumé, des nitrides, sodium, des choses comme ça, tout ça on ne donne pas. C'est vraiment des viandes qui sont pour l'alimentation humaine. Nous tout ce qu'on donne c'est tout ce qui est packagé où il n'y a aucune modification qui a été faite. Parce qu'en général toutes les viandes en salaison ça va être trop gras, trop salé pour nos chats. Ah oui et dans tout ce qui est charcuterie il y a aussi souvent beaucoup d'épices qui ne sont pas forcément bonnes ou même intéressantes pour la santé de nos chats. Un petit point sur tout ce qui est viande hachée. Parce que si vous regardez les fournisseurs d'alimentations crues sur internet, ils vendent beaucoup de viande hachée. Je n'en donne pas de viande hachée personnellement. Dans la viande les bactéries se trouvent à la surface de la viande parce que c'est la partie qui est en contact avec l'air. Et lorsque la viande est hachée en fait il y a beaucoup plus de surface de la viande qui va se retrouver en contact avec l'air. Et donc il y a beaucoup plus de bactéries dans la viande hachée que dans une viande qui n'est pas hachée. C'est pour ça que beaucoup de personnes recommandent de ne pas donner de viande hachée crue puisqu'il y a une prolifération des bactéries. En particulier si c'est de la viande hachée qui vient de fournisseurs que vous achetez sur internet où la viande est déjà congelée. En général c'est plutôt le genre de viande à éviter. Certaines personnes évitent même la viande hachée de supermarché. Là après c'est un choix que vous devez faire vous même est-ce qu'il y aura trop de bactéries ou pas. Mais je recommande tout de même d'éviter tout ce qui est viande hachée qui est vendu par les fournisseurs d'alimentation crue sur internet. Parce qu'en général et très souvent c'est de la VSM. C'est à dire que c'est de la raclure de carcasse qui est vraiment pas de la viande de bonne qualité. Donc entre le fait que c'est pas de bonne qualité donc il y a beaucoup de minéraux, des taux très élevés de phosphore. Plus le fait que ça soit de la viande hachée donc ça veut dire beaucoup de prolifération de bactéries. C'est vraiment quelque chose qui est à éviter. Donc à la limite la viande hachée de supermarché pourquoi pas mais globalement évitez la viande hachée principalement pour la prolifération des bactéries. Bon après si c'est de la viande hachée de votre bouchée qui peut être mangée en steak tartare par un humain, bon il n'y a pas de problème. Si ça peut être mangé par un humain ça peut être mangé par votre chat. Mais ce que je veux dire par là c'est de prendre en compte cette prolifération des bactéries et de faire attention d'où vient votre viande hachée en particulier. Et je parlais des éléments qui sont considérés comme des abats dans l'alimentation humaine mais qui sont souvent considérés comme de la viande dans l'alimentation crue. Ça va être le cœur, la langue, les gésiers et les poumons. Donc les trois premiers le cœur, la langue et les gésiers ce sont vraiment des muscles. Le cœur c'est un muscle qui pompe, la langue c'est un muscle et les gésiers c'est aussi des muscles. Les gésiers c'est chez les poulets, les canards c'est dans leur gorge. Donc c'est considéré comme des muscles dans l'alimentation crue. Néanmoins c'est des muscles un peu spéciaux parce qu'ils ont quand même des profils nutritionnels qui sont beaucoup plus riches que la viande musculaire comme un steak de bœuf ou comme du blanc de poulet. Donc lorsqu'on va en donner, on va en donner moins de 20% dans la ration. Après ça peut devenir trop riche et faire des rations qui sont trop riches en certains micronutriments. Par exemple trop de cœur comme trop de cœur de poulet ça peut donner de la diarrhée au chat. Donc ces morceaux sont considérés comme de la viande mais c'est de la viande mais qu'on donne en petite quantité. J'ai parlé des différences de profils nutritionnels entre par exemple du bœuf et du poulet mais ce qui est aussi important à prendre en compte c'est qu'il y a des différences de profils nutritionnels entre différents morceaux de bœuf ou différents morceaux de poulet. Par exemple le poulet entre de la cuisse et du blanc ça n'a pas le même profil nutritionnel. Par exemple la cuisse va être beaucoup plus riche en taurine que du blanc de poulet. Pour le bœuf c'est pareil, tous les morceaux entre le morceau de bœuf à bourguignon, un steak et du paleron de bœuf ça n'a pas le même profil nutritionnel. C'est pareil pour le porc, il va y avoir des morceaux entre de la rouelle de porc ou de la poitrine. Ce ne sont pas des morceaux qui ont le même profil nutritionnel, certains sont plus gras, moins gras, plus riches en nutriments, moins riches en nutriments etc. Donc lorsqu'on dit qu'il faut varier les viandes, ça va être varier les animaux mais aussi varier les morceaux de viande dans ces animaux. Ne pas donner forcément toujours du blanc de poulet ou toujours de la cuisse de poulet. C'est important d'avoir une variété de viande pour avoir une variété de profil nutritionnel. Toutes les viandes dont j'ai parlé aujourd'hui c'est des viandes que vous pouvez ajouter sans problème à la gamelle de vos chats même si vous ne les nourrissez pas au cru. Vous pouvez remplacer 10 à 20% de leur ration journalière sans pour autant déséquilibrer celle-là. Ou par exemple à la place de donner de la pâté complémentaire le soir, vous pouvez remplacer par une des viandes dont j'ai parlé. Bien sûr en faisant une introduction progressive. Ensuite pour les quantités de ces viandes dans une alimentation crue, ça va beaucoup dépendre de quoi est composée la ration. Et c'est pour ça que dans cette série je vais d'abord vous présenter quelles viandes vous pouvez donner, quels organes vous pouvez donner etc. Et ensuite à la fin je ferai un épisode récapitulatif pour vous parler des quantités de viandes là-bas et d'eau chernuique que vous pouvez mettre dans ces rations. En particulier parce qu'il n'y a pas une seule façon de faire, il y a plusieurs, comme j'ai dit précédemment, il y a plusieurs méthodes de barf. Donc en fonction des différentes méthodes de barf, ça ne sera pas exactement la même quantité. C'est pour ça qu'on en parlera dans une prochaine vidéo. Pour récapituler, il y a 3 catégories de viandes. Les viandes que vous pouvez donner, pour résumer tout ce qu'on trouve en supermarché sauf le porc et le sanglier. Le porc, il faut faire très attention à ne pas prendre du porc d'élevage en plein air et en fonction des pays où vous trouvez que le porc est indemne de la maladie d'Odgeski. Sanglier, c'est pareil. En France, je recommande carrément de ne donner absolument pas de sanglier parce que la maladie d'Odgeski est vraiment très répandue. Et ensuite il y a gibier où il faut faire attention à le congeler pendant 3 semaines pour tuer les parasites. Ensuite, il y a toutes les viandes qu'on ne donne pas, donc tout ce qui était préparé en salaison, tout ce qui est charcuterie et toutes les viandes qui viennent de carnivores. Donc voilà, tout ce que vous trouvez en supermarché qui n'est pas du porc, vous êtes safe. Tout ce qui est bœuf, canard, poulet, mouton, agneau, chèvre, etc. Vous pouvez en donner sans problème. Même si vous ne nourrissez pas vos animaux au cru, vous pouvez remplacer jusqu'à 10% de leur ration avec un peu de viande crue. Ça leur apportera une alimentation fraîche. Ou si par exemple tous les soirs vous donnez de la pâté complémentaire, c'est-à-dire la pâté qui n'est pas équilibrée, au lieu de donner de la pâté, vous pouvez très bien donner un peu de viande crue. J'espère que cette vidéo aura été utile. N'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez des questions sur quoi que ce soit. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour voir toutes les prochaines vidéos sur l'alimentation crue.